salut les internautes j'espère que vous allez bien moi je fais très bien et aujourd'hui on va parler d'une petite théorie parce que j'observe parce que c'est pour regarder qu'une seule fois et ce n'est pas arrivé le grand maître drague le grand maître qui sont amoureux et ainsi de suite bref on va pas parler d'elle ça on l'a mis un peu à part parlons un peu de ses parents tort après la pancérie après avoir mis tort à terre et l'emmener sur sa carte tort se réveille sur une sèche clouée il se tient il voit le grand maître et ensuite loki il s'avance tous les deux frères puis il parle blablabla truc de frère quoi et à un moment donné on voit le grand maître sourire et personne loki ce qui c'est ce qui c'est qu'il s'en est arrivé à la conclusion n n traque lui loki il a le pékin pour lui et m et j'ai l'air de bien marcher parce que loki tout le temps à côté du grand grand maître et un et le grand maître n alias le grand maître peut et peut toujours être près de loki mais hélas à la fin à la fin de l'épi de l'épi puis à la fin d'un épisode il y aura une peine de coeur et ce que je trouve ça vraiment dommage ceci est une théo théo au ré 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 dimension c'est qu'on trouve qu'on trouve une théo qu'on trouve une théorie qu'on 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 trouve une théo une théorie mais après on trouve une autre théorie tout à fait différente mais liée ça s'appelle ça une théorie ré-univers voilà les amis c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à liker la partage et n'oubliez pas d'activer la cloche clinkling bye bye